Allah azzawajal dit As-tu vu celui qui a pris ses propres désirs, ses propres passions et les a transformés en divinités ? Ici, on ne va pas parler de personnes qui adorent une idole, qui adorent un prétendu fils de Dieu, qui adorent une autre fausse divinité, ou qui adorent une pléthore de Dieu. Non, non. On va parler d'une personne qui a créé un autre type de divinité. Sa divinité à lui, ce sont ses propres désirs. Il vénère ses propres passions. Qu'est-ce que cela signifie ? Comment quelqu'un vénère-t-il ses propres sentiments ? Vous ne faites pas une statue géante de colère, de bonheur, de tristesse, et vous ne vous prosternerez pas devant cette statue. Qu'est-ce que cela signifie que quelqu'un vénère ses propres désirs ? Vous devez savoir Allah est la vérité, la vérité ultime. Mais lorsque vous remplacez cette vérité ultime par autre chose, cela devient l'objet de votre adoration. Cela devient la chose qui va dicter ce que vous allez faire, vos priorités, qui va diriger où toute votre énergie va aller, et ce que vous voudriez accomplir dans votre vie. Tout cela sera dicté par ce que vous avez placé comme but suprême dans votre esprit. Et pour un individu, un homme, ou une femme, ou bien même un enfant, si leur objectif suprême est uniquement leur satisfaction personnelle, alors ils ont transformé ce sentiment en leur dieu. Et Allah décrit cette personne dans le Coran en un seul verset. Et Allah permet à cette personne d'être égarée, même si elle a des connaissances, même si elle sait beaucoup, parce qu'Allah fait maintenant une distinction entre Hawa, qui peut être ici, dans la poitrine, et le Ilm, la connaissance, qui est ici. Donc logiquement, je sais que ce que je dis est faux, mais tu sais, tu fais du mal à mes sentiments, et je justifie tout mon comportement en fonction de mes envies. Même si je connais bien le sujet. Et l'arrogance peut aller jusqu'à un point où nous commençons même à mentir contre Allah. Je sais que le livre dit que c'est haram, mais Allah et moi avons une connexion spéciale. Allah sait ce que je ressens. Il comprendra. Vraiment ? C'est ce qu'Allah a dit. Est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion ? Vous allez enseigner à Allah comment cela fonctionne maintenant ? Vous avez ce soi-disant statut spécial maintenant ? Voici ce qui se passe lorsque le désir devient un dieu. D'abord, ils placent un seau sur l'ouïe d'une telle personne, puis sur leur cœur. Qu'est-ce que cela signifie de sceller leur ouïe ? Cela signifie que chaque fois qu'ils auront à entendre quelque chose qui pourra les guider, ils le bloqueront et ne voudront pas l'entendre. Je ne veux même pas entendre ce genre de négativité. Je veux juste entendre un message positif. C'est juste trop négatif ça. Vous savez quoi ? Si vous recherchez simplement une positivité constante et que vous ne pouvez pas gérer la négativité, vous savez ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous n'êtes pas capable de gérer vos propres défauts. Car vous vous êtes déjà considéré comme parfait. Je me suis déjà considéré comme si irréprochable que je ne peux entendre ni même imaginer une chose qui m'oblige à me regarder sincèrement dans le miroir. Non, 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 c'est trop de négativité. Alors, au nom de nos addictions, du narcissisme, de la toxicité verbale et au nom de votre protection personnelle contre ces choses-là, vous avez décidé de vous placer sur un nouveau piédestal. Et c'est avec cela qu'une nouvelle forme d'extrémisme s'est formée. Sous-titrage ST' 501